C'est plus intéressant de démigrer plutôt que de dire « Oh, mais c'est un gars, il a fait tout ça, il a bossé énormément. » Oui, que le négatif est plus vendeur que le positif. Exactement, c'est ça. De toute façon, moi, pour vendre cette émission, on va forcément faire un montage, on gardera que les moments comme ça. Là, on est en pleine Coupe du Monde. Vous suivez, j'imagine ? Bien sûr. On est à Bondy, donc forcément, je vais vous parler de Kigan Mbappé. Normal. C'est la base. Déjà, vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a ce truc de se sentir représenté parce que tu as un mec de chez toi qui est à ce stade ? Oui, parce que là, il n'est plus à ce stade-là, il est là. Donc déjà encore... Alors que même si tu ne fais pas attention à ces choses-là, ça y est, il fait partie du patrimoine français, maintenant. Il est au musée Grévin. Il est arrivé, ça y est. Il est avec Maître Gims, il est avec tout le monde. Voilà. C'est une fierté, c'est une fierté, bien sûr. Ce qui est bien, en fait, c'est quand on dit on vient de Bondy ou quoi que ce soit, directement, on a les tickets de Kigan Mbappé, en fait. On n'a pas les tickets de banlieusards du 93 ou quoi que ce soit, c'est directement, ouais, Kigan Mbappé, tout ça, ouais, 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 ouais. Ouais, ça fait plaisir. Il fait beaucoup de choses pour la ville. Ça, c'est fort. C'est très fort, parce qu'il y en a plein qui auraient pu dire je me retourne pas. Et lui, non, au contraire. T'as des exemples, du coup, de trucs qu'il a pu faire... Ah oui, il a fait un petit stade, un petit five. Il est venu aussi au stade de Lagrange, voir les compétitions. Avec Monaco, il est revenu avec le trophée, le président. C'est pas mal. Un autre truc aussi, il est venu aussi à l'hôpital Jean-Verdier, aussi. OK. Donc il est pas obligé de le dire à tout le monde. Et il fait des petites choses aussi qu'il ne le dit pas aussi à tout le monde. Visiter les malades, c'est beau. Et en plus, il arrive à pas s'afficher quand il parle. C'est très fort. Ce qui est pas mal. C'est très fort. Non, non, mais ça prouve qu'à Bondi, il y a une bonne éducation. Grave. Quand on dit, ouais, en banlieue, il y a... À la limite, t'as l'impression qu'il y a sport, musique et humoriste, parfois. Du coup, ça, vous, vous le voyez comment ? On est réduit à ça, en fait, je crois. On met pas assez la lumière sur les autres. Il y a des médecins, il y a des ophtalmo, il y a des dentistes qui sont issus de banlieues. C'est ce qui est le plus médiatique. Ouais, voilà. Mbappé, c'est depuis qu'il est gamin, il mange du foot. Donc c'est pas genre, en gros, ouais, t'as rien à faire. Bah tiens, va faire du foot, tu vas percer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut avoir du talent. C'est les étiquettes. Voilà, déjà, t'as le côté cliché. Puis ça veut dire que malheureusement, t'as pas d'autres... Non, c'est ça. On peut briller en avant, mais on peut briller aussi derrière les projecteurs. Et ces personnes-là qui sont derrière les projecteurs, ils sont justement à la mise à l'avant. Et du coup, c'est ce que c'est vrai. Je trouve que c'est voulu aussi. T'as des mecs qui ont réussi, ils veulent pas être vus et entendus, tout simplement. Ah ouais, tu penses ? Bah oui, il y en a plein. Bah tu sais, le mec qui gagne très 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 bien sa vie, il va pas le crier sur tous les toits. Bah c'est vrai que toi, par exemple, t'es arrivé en limousine, mais t'es assez discret dans ta vie. Ouais, bah ouais. On parle pas assez aussi, par exemple, on va dire, des gens qui ont fait des études. On va dire, il vient de tel collège, où il a fait ses études dans tel lycée à Bondy, ou à Drancy, ou à Blanminy. Du coup, après, ouais, ce qui est un peu malheureux, c'est que ça perpétue le côté cliché, ou... Bah après, il faudrait que ça soit un politicien qui sorte de Bondy. Ah ouais, ouais, tu penses que ça, ouais. Sinon, ça faudrait que ça soit un... Parce que moi, je pense que ça serait la prochaine étape. Parce que là, on a le chanteur, on a le footballeur, il faut voir le politicien, maintenant. Mais après, voilà, tu sais, des fois, d'être juste reconnu dans sa ville, c'est déjà bien. Le dentiste, il a pas le temps, hein. On est rendez-vous sur rendez-vous, là, finalement, pour avoir un rendez-vous, c'est quelque chose, hein. C'est une star. Moi, en fait, à la base, avant de venir de Bondy, je suis de Clichy-sous-le-Bois à Montfermeil. Donc, j'ai grandi au bosquet. Il y avait les émeutes de 2005, donc j'étais là-bas. Je me rappelle, j'avais postulé dans une boîte pour travailler. Et le gars, en voyant mon CV, il me dit, Clichy-sous-le-Bois, c'est chaud. Et en fait, il a voulu faire un entretien, mais que sur les émeutes. Je lui ai dit, je t'arrête tout de suite. Moi, je suis venu pour travailler. C'était comme moi, il y avait la police, les hélicoptères et tout. Ah oui, d'accord, OK, ouais. Tu sais, c'est le genre, le mec qui était vraiment de l'extérieur, il voulait voir vraiment comment. Non, je suis venu faire un entretien, je suis venu pour bosser, voilà. Donc, on avait beaucoup de, voilà, de... Moi, pour moi, à mon époque, parce qu'ils sont plus jeunes, beaucoup de reproches, ouais, tu viens du 93, si, ça. Du coup, vous avez eu des, on va dire, des expériences un peu fâcheuses du même délire ? Moi, comme il l'a dit, je suis beaucoup plus jeune. Mais je suis bleu aux yeux bleus. Donc, ça passe un peu, quoi. C'est son prénom qui bloque. Ah, mais mon prénom, il y a un certain blocage. Mais bon, après, quand je regarde la personne avec le sourire, je me dis, c'est pas de ma faute. Ça passe. Par rapport à ce genre de débat un peu relou qu'on peut se taper en ce moment, très souvent, c'est quoi ? Vous voyez ça comment ? Tous les jours, il y a une nouvelle polémique, tous les jours, il y a un nouveau fait, tous les jours, ah, tu parles la barbe, ah, c'est bon, tu vas t'exploser là-bas. Il faut arrêter. Oh, j'en ai eu, moi, des remarques. Non, non, il est barbu, il est sympa. Des fois, il est un peu relou, mais bon. À un moment donné, moi, quand je commençais à avoir de la barbe, j'étais content. Mais donc, je l'ai laissé pousser. Au travail, il me disait, lesquelles, il me disait, il y a des coupes là, ils vont pas aimer. En fait, à part si t'as une barbe et des tatouages, ça passe, mais une barbe tout court. Ouais, parce que là, ça fait plus rocker. Ouais, ça fait hipster, tu vois. Ça fait hipster. 18 ans, ma barbe, j'avais l'arrivée. Mais laisse-moi kiffer, quoi. Du coup, toi, par contre, au niveau expérience professionnelle, t'as eu des petites déconvenues comme ça ou ça s'est passé tranquille ? Non, franchement, ça va à moi, personnellement. Je crois que j'ai la tête qui passe partout. Ok, d'accord. Je crois que ça passe. C'est pas ce qu'on te prend pour MHD. Non, même pas. Je suis là avant MHD. Moi, j'étais à l'école, moi, sur Paris. Et du coup, il y avait aussi, quand je me disais, ouais, tout a été doux, je suis bondi en 93. Ah, ouais. Et quelques petites secondes de blanc. Tu mets combien de temps pour venir ? Ça voulait pas me dire tout de suite. Je sais qu'il y avait une question, quelque, derrière, mais... Ils sont fans, les parisiens, quand tu parles de banlieue, tu vois. Ils sont là, c'est comment ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a un côté exotique. Voilà, si je leur dis, bah, il y a une girafe, le matin, qui vient, qui me rapporte mon lait. Tu sais, genre, non. Ouais, c'est un autre monde. Ouais, c'est un autre monde. Quand j'étais à l'école, un gars, pareil, je dis, c'est comment, et tout, le 93. Je lui dis, bah, ce matin, je suis une sortie de chez moi, il y avait un tank qui l'est passé. J'ai failli rater le bus et tout. Non, parce qu'en fait, comme il l'a dit tout à l'heure, il faut prendre ça à la rigolade. Moi, j'ai eu plusieurs débats à cause de la barbe, par exemple, mais je rentre pas dans leur... Non, au contraire, tu sais, il faut leur montrer comme quoi, non. Tu peux avoir une barbe et être con, tu peux être imberbe et être con, tu peux être chauve et beau gosse. Et du coup, toi, t'as déjà eu ce genre d'expérience personnellement ou pas ? Moi, personnellement, comme il l'a dit, j'ai fait aussi toute ma scolarité à Paris. Et ouais, c'est ça, c'est en fait, tu viens de banlieue, tu mets combien de temps pour venir, t'habites dans une cité, ça se passe comme moi la cité. C'est plein de questions comme ça et c'est vraiment pas le même monde, la banlieue et Paris, c'est pas le même monde. Mais nous, on s'adapte, nous, on s'adapte partout. On invente des mots, ils les reprennent à leur sauce. Tu vois, par exemple, Bolos, c'est devenu Bolos. C'est vrai. Tu vois, quand le mec, il parlait, il disait, tu vois, et il disait, ouais, tu vois, ouais, je vois. Et toi, tu vois, ça vient de banlieue, tout ça, tu vois. Ils sont en fait, je pense, ils sont admiratifs, mais de loin. On reste chez toi, mais on t'aime bien de loin. On va prendre tes codes. Voilà, prendre un peu les codes. Voilà, parce que tes codes, ils sont pas mal, ils sont un petit peu funky, voilà, tu vois. Mais on reste là-bas, c'est bien, tu vois. Le fait de, comme les banlieues sont plus aussi fermées qu'à une époque, où effectivement, ne serait-ce qu'avec les moyens de transport, tu peux te déplacer plus facilement sur Paris, même si t'es loin, même si t'es excentré. Est-ce que ça, vous avez l'impression que ça a pu contribuer vite fait à changer quelque chose ? Vraiment. Quatrième, troisième, il a commencé à me faire connaître Paris. Au jour d'aujourd'hui, quand j'ai fini le travail, je vais sur Paris. OK. Tu vois ? Allô, Toufique, t'es où ? On va sur Paris, c'est parti. Le banlieusard Paris, c'est vraiment se déconnecter de sa routine. Mais il revient vite à la source. Moi, demain, tu me demandes d'habiter à Paris, non, ça m'intéresse pas. Ça va être compliqué. Ouais, ça m'intéresse pas. En moins que je suis blindé, en moins que je suis super riche, mais sinon, non. La réalité, c'est qu'il y a quand même aussi des vrais points négatifs, en moins que ce soit le taux de chômage ou d'autres. Déjà, est-ce que pour vous, ça va, ça a tendance à s'améliorer ou ça stagne ? En fait, petit à petit, on a le choix, en fait. Les générations, la première, elle n'avait pas trop le choix. Il fallait juste travailler, nourrir sa famille. Maintenant, la génération, avant lui, c'était, ouais, on travaille, mais on a un peu le choix. Lui, sa génération, on a le choix, on peut se débrouiller. Il faut trouver le job qu'on veut faire, qu'on aime. Il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Nous, notre génération, c'est vraiment, on a largement le choix. Et encore en dessous, ils ont encore plus le choix, etc., etc., etc. Donc pour toi, ça tendance quand même à... Ça va améliorer, mais petit à petit, comme il a petit, petit à petit. Si jamais vous, vous étiez à l'étranger, pour raisons professionnelles, par exemple, est-ce que vous soutiendriez l'équipe du pays dans lequel vous êtes... Non, où vous resteriez sur l'équipe de France. Non, moi, je resterais sur l'équipe de France. Ouais, l'équipe de France. Non, bien sûr, il faut supporter, bien sûr, surtout que t'as Kylian qui est de chez nous, en plus. C'est ça. Donc, non, non, c'est... Parmi ça, on supportera toujours. La seule chose qui peut ressouder, j'ai envie de te dire, la banlieue et Paris, et même toutes les banlieues et la France, remontée, c'est une grande compétition comme la Coupe du Monde, comme en 98. Mais par contre, cette fois-ci, il faudra pas loper le coche. Ouais. Tu vois, il faut pas refaire les mêmes erreurs. Il faut pas parler dans le télénationale. Il faut pas parler de religion, je sais pas quoi. Non, on est tous français. Allez, on y va. Et du coup, vous avez jamais été tenté de... Je sais pas, de tenter une expérience à l'étranger ou... Ouais ? Si, mais après, il faut le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bien beau de dire, ouais, je vais partir un an en Angleterre et... On reste quand même... On agrandit ici, on habite ici, il y a notre famille ici, il y a tout. C'est malheureux d'aller chercher du travail ailleurs. Ouais. Bah, quelque part, ouais. C'est malheureux. C'est malheureux pour la France parce que tu te dis qu'on a une population qui se forme malheureusement ici, mais qui va contribuer au développement du pays, d'un autre pays, en fait. Hum, hum. C'est dommage pour la France. Mais après, en fin de compte, si t'es là, tu t'essayes à droite, t'essayes à gauche, tu trouves pas... Tu trouves, hein, mais ça ne te plaît pas. Ouais. Moi, j'ai au moins 4 ou 5 métiers différents, que j'ai déjà fait en même temps. Ouais. Donc c'est fort. C'est fort, mais c'est illégal, attention. Oui, mais en fait, t'as pas le choix. En fait, c'est soit ça, soit tu rentres vraiment dans l'illégalité, comme tu dis, vraiment la vraie illégalité. Mais aujourd'hui, moi, je connais des mecs, je dis une connerie, il peut être plombier, en même temps il peut être peintre, alors que tu vois, le mec, celui qui a rien à voir, il va dire mais oui, mais c'est le bâtiment. Non, Coco, c'est deux métiers différents, tu vois. Mais en même temps, il peut faire coursier, tu vois, c'est... Parce que les gens, ils ont faim, aujourd'hui. Et avec un salaire, tu peux rien faire. Le truc, c'est, ah, c'est comme ça. Ah, OK. Bah, je vais me débrouiller tout seul. Oui, là, c'est... Tu vois ? Ah, il a le problème, lui. Non, mais je crois qu'il réagit au débat, en fait. Oui, je crois ça.